La santé d'alimentation C'est-à-dire que vous allez, vous, par les œuvres que vous allez produire, être le relais de ce qui se passe aujourd'hui sur des phénomènes de société et de consommation, mais sur une réflexion aussi qui vous est propre, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, avec quoi je déjeune le matin, etc. Et qui vous fera réfléchir aussi sur vos propres habitudes alimentaires. C'est quoi ton petit-déj ? Du pain et du lait. Du pain et du lait. D'accord. Encore une fois, tu ne manges pas du tout. Et la première chose que tu manges, c'est un quai là ? À midi. À midi, donc ça veut dire que tu as toute la matinée sans rien. Sans rien, je crois. Et à midi, tu manges un alimentique, tu manges un repas équilibré ou pas ? Je mange un alimentique. Donc tu vas manger quoi ? Après ? Moi, c'est pour un chocolat et des jus de fruits. C'est pour un chocolat et des jus de fruits. D'accord. Ça va être un café et une cigarette. Donc un éthiropathe, il va vous apprendre à manger, à mieux manger. Les trois piliers, c'est l'alimentation. On réforme avec l'alimentation. On gère les émotions. Et puis, on propose des activités physiques. Voilà. Tout ça pour être en meilleure santé. Nous avons interrogé sur l'alimentation et la santé. Un champion du monde de boxe poids lourd, que vous verrez également tout à l'heure, qui arrivera un petit peu plus tard, qui est Carlos Taccam. Avec lui, nous allons pouvoir aborder ce que c'est qu'une alimentation saine dans le cadre d'un entraînement de sportif de haut niveau. Ça veut dire qu'on est au top de la réflexion en termes de diététique, en termes d'apport nutritionnel, etc. Les jeunes gens qui sont ici vont pouvoir t'interroger. Avec quel âge vous faites ? Moi, j'ai commencé la boxe à 22 ans. Qu'est-ce que vous mangez chez vous pour être super formant ? Qu'est-ce que moi, chez vous, peut-être ici ? Chez nous, où ? Je mange beaucoup de poissons, beaucoup de légumes. Ce n'est pas un truc en particulier qu'on mange pour être super formant, c'est juste qu'on essaie de manger sain. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre de la basse ? Tu trouves un mec qui est dans le salle de sport, qui a un coach sportif, ou un mec qui fait du bojibuji, il te dit « Ah, comment faire pour prendre la basse ? » Ce n'est pas bien, il ne faut pas qu'on te dise « En prenant ça, tu vas prendre la basse. » Non, non, non. Essaye de manger le plus sain possible. À notre lycée, on fait un jour où on mange un menu végétarien. Et vous, est-ce qu'un jour, vous comptez faire ça ou vous le faites déjà ? Manger végétarien ? Moi, je le fais déjà. Je ne mange la viande rouge qu'une ou deux fois en deux semaines. Donc, si, 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 je ne mange pas beaucoup de viande rouge. Je mange sucs bio et végétarien, je prends des spirulines. Je ne sais pas ce que vous connaissez ? Non. Ce sont des algues. Oui, le foufou, le couscous maïs, vous connaissez ça. Le couscous maïs ? Ben oui, le foufou, la semoule de maïs. Je mange beaucoup de produits, comment dire, de la patate douce. Ça, je consomme beaucoup énormément. C'est comme ça que j'ai un peu de gérer les choses. Oui, au revoir. Merci. Au revoir. On se prend de la, on se rend même pas au monsieur l'agent. T'es pressé, toi ? Je suis un moment dans la cantine. C'est en train de mouler. C'est difficile, tout le monde. Je m'appelle Nico Germain. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous initier la technique du pochoir. Je vais vous montrer comment ça marche. Et puis, on va essayer de réaliser une nature morte, phytosanitaire, comme l'oeuvre que vous avez vu sur la revue Artiviste. On prend de double, vous savez tout ce que c'est ? Non. Non. Non ? C'est ce qu'on appelle le glyphosate. Vous avez entendu parler du glyphosate ? En fait, c'est une herbicide. Est-ce que vous savez ce que c'est un pochoir ? Oui. Oui ? Ce n'est pas les trucs où on fait les cartons, là ? Oui, il y a... Oui, mais on fait... Je ne sais pas. Le travail principal d'un pochoiriste, c'est de définir les zones d'ombre à découper. D'accord ? Oui. Donc, ça, ça tombe. Et maintenant, il y a du graphe. Donc, il va passer à l'avance. C'est le médeux qui t'a découvert. Alors, qu'est-ce que tu vas découper ? Le blanc ? Oui. Le blanc, oui, c'est bien. Oui. On va toujours laisser à peu près 5 mm entre chaque forme qui est découpée. Après, donc là, tu ne vas pas pouvoir découper trop sur la caisse. On fait un cadre avec la corde. On va venir la coller. Voilà. Le format de l'atelier Arphalastique permet des échanges, permet d'initier les jeunes à de nouvelles pratiques et de les rendre actifs par rapport à cette question de la santé et de la nutrition. On incite nos élèves ou bien les jeunes à consommer plus de fruits, de délaisser un peu la viande. Même les fruits, il faut savoir quelle qualité, quel genre de fruits qu'on doit consommer. Pas mal ! Oh, pas mal ! Il est bien l'effet. Toujours, je pense sympa d'échanger avec des jeunes qui sont dynamiques et hyper vivants et je crois que ça leur arrache même plus. C'était intéressant et créatif. On a bien aimé, on a compris des choses qu'on ne savait pas avant. Moi, je trouve ça intéressant de pouvoir rencontrer un boxeur professionnel. Sans prendre éventuellement de produits chimiques ou quelconques, il peut devenir puissant physiquement. C'est très bien. C'est très instructif déjà. Peindre au pochoir, c'était une expérience nouvelle. Ils sont tous sympas en fait, tous ceux qu'on a rencontrés. Sous-titrage Société Radio-Canada